Bonjour à tous c'est Futuro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment apprendre à faire des plugins bucket, tuto spigote pardon et aujourd'hui on va voir nos premières commandes, on va voir nos premiers codes en fait notre première action qu'on va faire vraiment sur le jeu quand quelqu'un va faire une commande du coup là, en l'occurrence et du coup on va se rendre dans notre plugin.yml, le fameux je vais utiliser le même plugin à chaque fois, je vais juste le diviser en plein plein de packages comme ça on aura qu'un seul plugin, on va pas s'encombrer avec plein de milliards de plugins donc on va aller là, en dessous de notre main, on va faire commands avec un s il me semble on va faire deux espaces en dessous et on va mettre une première commande, on va faire test c'est bien test, on peut mettre une description, on peut mettre plein de trucs comme ça mais là on n'en aura pas forcément besoin, description bonjour parce que les descriptions en fait vont pas forcément servir description bonjour et on va faire après pourquoi pas, on peut mettre des permissions mais vu qu'on est OP ça sert pas encore on va juste mettre une description mais il y a plein plein de paramètres à lister qui sont pas forcément très utiles souvent mais qui peuvent l'être donc voilà, on a notre commande test et là on va régister notre commande, on va l'enregistrer on va enregistrer l'exécuteur de cette commande donc on fait 10, normalement si vous avez vu les vidéos je redis mais je conseille vraiment de regarder les vidéos java avant parce que là on va pas passer par 4 chemins, on va faire des trucs directs plus utiles enfin on va faire un truc simple mais ensuite on va faire des trucs qui font vraiment des actions plus complexes même si c'est pas la grande complexité mais voilà et vous faites 10.getCommand notre nom de commande c'est test.setExecutor commandExecutor, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça là donc c'est nul donc ça fera une erreur forcément donc là on a deux solutions mais on va faire la meilleure c'est qu'on pourrait faire un nouveau commandeExecutor il y a tellement de trucs qui s'appellent le commande voilà, on pourrait faire un nouveau commandeExecutor du coup à l'intérieur ça ferait ça mais c'est pas ce qu'on va faire on va créer un package fr euh attends, on va le créer à l'intérieur de notre package plugin comme ça ça fera un souple package on va faire .command voilà, comme ça on a notre package où on mettra tous nos exécuteurs de commandes on va faire une nouvelle classe qui va, euh non c'est pas une super classe c'est une interface c'est la commandExecutor pardon, commandExecutor voilà cancel, euh, type, ah oui attendez euh, on va mettre, euh, c'était quoi ? c'était test, commande tout simple et efficace ensuite du coup, on reprend notre commandExecutor voilà commandExecutor, add ok, on fait finish et on a notre fonction on command on va renommer tout ça là les arguments parce que c'est pas très la joie donc ça, ça va être le sender donc celui qui envoie la commande donc ça peut être soit une console soit un joueur il me semble que ça peut pas être autre chose la commande on va faire cmd euh, le string 1 ça va être le label donc le nom de la commande et le tableau ici ça va être les arguments donc je vais changer juste le 3 par un S ça va être tous les arguments de la commande donc ce qu'il y a après genre dans la commande il va y avoir slash test et ensuite après slash test quand vous mettez un espace ce sera des arguments tout ça, ce sera des arguments ce sera à chaque espace ça devient un nouvel argument voilà, voilà et du coup ici ce qu'on peut faire c'est euh de base on va juste regarder on va faire une vérification si le sender instance of player du coup voilà on va juste importer la classe player sinon ça marche pas enfin l'interface player euh on va faire un return voilà comme ça il y a que les joueurs qui peuvent exécuter notre commande et là on peut du coup cast on peut faire player player égal player sender comme ça on cast notre sender à un player et on a toutes les fonctionnalités du player et maintenant on peut faire une commande parmi les nombreuses qui sont dans le player on va commencer par faire juste un un envoi de message send message voilà donc send message qui est là et on va faire euh bonjour voilà on va ah oui return true ici return true euh et là return false voilà voilà euh ah non return false pardon return false et voilà ensuite on va réexporter notre plugin euh attends oui non ici dans notre traitexecutor on doit mettre new testcommand c'est long il y a tellement de trucs du coup que ça ça prend beaucoup de temps à chercher chaque euh chaque classe qui s'appelle comme ça testcommand voilà c'est plus rapide de marquer le nom maintenant on fait ça on exporte notre plugin euh export next euh finish on override notre plugin on remet le même nom pareil on va reload comme dans la dernière vidéo voilà alors ça met déjà une erreur euh alors could not load plugin invalid description exception invalid plugin point yml alors pourquoi est-ce que ça me fait une erreur description bonjour euh peut-être que ça ça passe plus et la deuxième erreur c'était quoi c'était à peu près pareil j'ai l'impression à moins que les commandes c'est euh sans bon je vais exporter comme ça et au pire on enlèvera juste la description on va faire ça reload voilà c'est bon c'était juste que j'avais mis un tab en fait il fallait mettre 4 espaces voilà je pensais que ça marchait et du coup on peut faire notre slash test bonjour s'envoie un message bonjour voilà génial et si on l'exécute dans la commande on fait slash test euh ah oui non test ça fait rien parce que on a interdit l'accès aux autres commandes senders que des joueurs voilà ensuite main on va retourner dans notre test commande on va s'occuper des arguments maintenant donc les arguments ce qu'on peut faire c'est tout simplement des vérifications du coup on va faire player on va faire if euh c'est arcs point length euh inférieur ou égal à euh à zéro enfin euh ah non on va faire en sorte si sans faire rien il y aura un par exemple on va return false pareil comme ça on va être obligé de mettre un argument et là cette fois on va on va bon on va faire une chaîne de caractères euh on va l'appeler total args et on va l'initialiser à rien du tout et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va boucler sur tous les éléments euh de args string str deux points arg donc une boucle for each encore une fois je vous invite à aller regarder les vidéos sur le java si vous ne le savez pas parce qu'on va on code en java donc c'est toujours plus pratique et là on va faire total args plus égal str comme ça ça va ajouter str et on va mettre un espace à chaque fois comme ça ça va ajouter str et un espace donc chaque argument et un espace ça va ajouter à ça et on va faire total args on va envoyer total args comme ça on va pouvoir s'envoyer un message à nous même c'est vrai que c'est pas très utile mais c'est déjà ça ensuite on pourra voir enfin c'est avec ce genre de trucs que sont faits par exemple des plugins de slash msg ou ce genre de choses et juste à la place on cible un player on cible un joueur etc on va faire un export next finish voilà on override on fait un reload c'est toujours pas d'erreur yes let's go test ça va rien me faire bon on pourrait mettre on mettrait des messages normalement on mettrait des messages d'erreur mais là on va juste faire slash test abc voilà ça m'envoie abc avec des espaces si je mets abc comme ça ça m'envoie abc comme ça donc là on peut mettre j'ai mangé à mcdo voilà j'ai mangé à mcdo c'est pas forcément le truc le plus utile on va pas se mentir mais c'est simple et efficace ça marche c'est c'est simple et maintenant on a à peu près compris le principe des commandes après du coup ce qui permet de faire des commandes plus complexes c'est aussi de savoir ce qu'il y a dans les autres enfin dans les variables par exemple les players on va faire un exemple de truc comme ça donc c'est ce qu'on va faire c'est plus envoyer un message c'est bon déjà on va faire un truc un peu plus joli ici non en fait on va refaire notre player ici player player égal player sender parfait et là on va faire player.send message et on va faire le paragraphe c parce qu'en fait le paragraphe ça remplace le et dans les messages colorés et il y a un site où il y a tous les codes couleurs etc de minecraft de bucket et du coup ce qu'on va faire ça va être tout simple ça va être tu n'as pas mis assez d'arguments voilà et on va faire un truc qui va envoyer un vecteur de propulsion à notre joueur donc voilà c'est plutôt simple à faire on va faire un on va prendre des arguments tiens on va faire euh alors ce qu'on pourrait faire en fait ce serait demander on va pas demander on va le faire player point euh 7 oula c'est 7 euh 7 il est où il ne devrait pas être très loin 7 euh ah si en fait il est mégalon euh euh 7 velocity voilà on va faire 7 velocity on va faire un nouveau vecteur on peut même utiliser du random si on veut random random égal new random voilà on importe vecteur parce que sinon ça marche pas on fait random point nextint on va limiter à 10 on va faire pareil avec chaque argument enfin avec chaque paramètre on va exporter ça euh du coup en fait on peut enlever nos on peut enlever notre argument parce qu'en fait je pensais je me disais on va peut-être faire un truc avec des arguments mais non on va pas se casser la tête pour l'instant on va juste faire des trucs simples après on fera un dernier exemple voilà rl toujours pas d'erreur ça fait toujours plaisir on va se mettre ici on va faire un slash test et ça nous met des oula ça nous met des des propulsions aléatoires bon là on va peut-être arrêter je vais peut-être me calmer parce que sinon je vais bon je vais pas mourir je suis un mode créat mais sinon ça va faire n'importe quoi comme ce que ça vient de faire voilà ça fait un truc aléatoire ça peut très bien faire un même zéro je pense que ça peut faire zéro mais vu que c'est dans les trois je pense qu'il y a aucune chance que ça fasse un vecteur vraiment de zéro ce serait très bizarre en tout cas voilà bon après là avec le random.nextin c'est pas trop possible de faire des vecteurs négatifs du coup ça ira toujours dans le même sens mais sinon voilà en clair c'est ça donc ça c'est une petite commande sympa et on va faire autre chose on va faire autre chose on va faire ah j'ai encore supprimé mon player on va faire un truc donc player on va regarder un peu toutes les fonctions qu'il y aurait dedans qui seraient intéressantes donc on pourrait faire quelque chose qui nous ajoute un effet de potion pourquoi pas ou même quelque chose on va pas faire de choses sur les items parce qu'on verra ça dans la prochaine vidéo on combinera les deux et on va voir par exemple non c'était très bien en vrai c'était très très bien le add potion effect on va faire add potion effect et on va faire par exemple euh enfin on va faire un nouveau potion effect 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 voilà dedans on va mettre un potion effect type donc potion effect type point on va mettre strength donc force ah oui non c'est vrai les noms sont parfois modifiés là c'est damage increase damage euh ensuite int duration ça va être en ticks donc les ticks c'est l'unité de mesure de Minecraft donc il y a 20 ticks par seconde donc faut pas mettre en seconde sinon ça fait rien du tout parce que là tu mets 100 secondes c'est 5 secondes en vrai donc on va mettre 1000 comme ça ça donne ça va nous faire euh euh non 50 secondes et là ça va être l'amplifier si on le met à 0 on va avoir force 1 mais si on le met à 4 on va avoir force 5 par exemple on pourrait faire ça euh voilà on va faire ça parce que c'est déjà fait en fait et let's go on peut euh exporter ça on peut faire next plug-in 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 let's go on reload pouf et là si je fais slash test ça me met plus rien mais ça me met force pendant 50 secondes euh ça m'a pas mis force 4 pourtant est-ce que j'ai mis euh est-ce que ça existe même force 4 je sais même plus si ça existe force 4 il me semble que c'est force 3 euh le maximum on va voir ça tout de suite on va voir ça tout de suite reload pareil ok ok non ah oui non mais j'ai déjà force j'ai déjà force on va attendre que le force euh s'épuise il reste combien de temps il reste 14 secondes et euh là du coup vous voyez un peu peut-être le truc on pourrait combiner les arguments euh regarder dans l'énumération celui qui convient ou ce genre de choses et on pourrait euh ensuite prendre euh enfin mettre le le bon après du coup ça reviendra au même que la fond la la méthode effect de spigote et voilà là on a force 3 parce qu'on a mis un amplifier de 2 donc ça fait 2 plus 1 ça fait 3 voilà et du coup voilà on a notre première commande c'est une commande très très simple hein pour le coup on fera euh les items la prochaine fois donc on verra comment on fait des items avec des enchantements avec euh un nom spécial avec une description spéciale avec ce genre de truc euh et pour l'instant on va se laisser moi je vais vous dire au revoir et à dans la prochaine vidéo euh n'oubliez pas de rejoindre le discord likez et abonnez-vous